En tant qu'artiste, je tiens moi aussi à prendre la parole pour dire qu'il est scandaleux que des migrants soient stockés à Calais. Parce qu'ils ne sont pas stockés en Avignon, non, ils sont en Calais, bande dans le Calais, oui. Ils sont stockés là-bas, comme des miséreux. Il est honteux, honteux, que les Français ne prennent pas chez eux au moins, chacun, 3 ou 4 migrants. Bon, moi je vis ici par exemple, dans cette modeste demeure d'à peu près 300 mètres carrés. Je vis seul, et bien je déclare et je dis officiellement que je suis prêt. Ça c'est mon bureau, c'est le jardin tropical. Magnifique, non ? Magnifique, j'adore. Et bien malgré cette réussite, moi, oui moi, 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 moi je, et bien je suis resté simple. C'est toujours ce que j'ai adoré chez moi, cette simplicitude, cette modesterie. Et bien ça c'est le sauna. J'adore faire un petit sauna le matin. Et bien je suis prêt moi-même, et je le déclare officiellement, à recevoir d'immigrants, je dis bien d'immigrants, 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 chez n'importe lequel, vous entendez bien, chez n'importe lequel de mes amis. Parce que pour moi ici, ça aurait été avec plaisir, mais de l'autre côté, c'est un peu étroit. Et puis j'adore vivre seul, comme ça je suis bien. Donc chez n'importe lequel de mes amis, il suffit de se présenter de ma part, et vous pourriez le stocker jusqu'à d'immigrants chez un artiste, évidemment. Parce que nous sommes des artistes. Donc il est de notre devoir de prendre position, et de prendre la parole, et d'être contre toute cette misère. C'est une honte. Voilà, une honte. Je te jure, je suis choqué en tant qu'artiste. Choqué. Il est frais le champagne ? Oui, tu mets deux coupes. On est bien quand même, non ? Pardon, oui, choqué.